On va partir avec cette vidéo pour te montrer le fonctionnement du ProForm, c'est-à-dire comment transformer 30$ en 50 000$ en quelques semaines. Au début, ça paraît vraiment insensé. Comment est-ce que c'est possible que les gars te laissent trader avec 50 000$ alors que toi, tu paies quoi ? 35$ ? C'est dingue le truc, mais comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ? En fait, la réponse est simple, c'est qu'il y a un test à passer qui n'est pas si simple que ça. Et donc, si tu leur as prouvé que tu es capable de passer le test, que tu es un bon trader avec des résultats réguliers positifs, à ce moment-là, en fait, ils vont te donner 50 000$. Et donc, dès que tu vas commencer à générer de l'argent avec leurs 50 000$, voire plus, parce que tu peux ouvrir jusqu'à 10 comptes en simultané, à ce moment-là, eux, ils vont récupérer 10% des bénéfices que tu génères. Donc, en gros, c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'eux, ils vont apporter les fonds et toi, tu vas apporter tes compétences de trader et ensuite, ils te laissent trader avec cet argent. Et toi, tous les mois, voire tous les 15 jours, tu vas pouvoir retirer une partie de ces gains. Donc, voilà la grande image, c'est-à-dire qu'avec 35$ par mois, tu peux trader à hauteur de 50 000$. 90% des gains que tu génères te seront reversés. Donc, par exemple, si tu fais 5% de gains pendant le mois et que tu as un compte de 50 000$, ça te donne 2 500$ de bénéfices. Et toi, de ton côté, tu peux retirer 90% de ces 2 500. Également, cerise sur le gâteau, en fait, tu peux ouvrir jusqu'à 10 comptes à 50 000$. Donc, si tu fais les maths, 50 000 x 10, ça fait 500 000$. Donc, tu peux être capable de trader avec 500 000$ et donc multiplier ces gains que je t'avais montré ici par 10. Donc, si on reprend l'exemple précédent, 2500$ x 10, ça ferait 25 000$ par mois. Et toi, tu peux récupérer 90% de cet argent tous les mois. En fait, 2 fois par mois, tu peux être rémunéré tous les 15 jours. D'ailleurs, au passage, ça, c'est une capture d'écran sur le groupe que j'ai rejoint qui parle justement de ce sujet, si jamais je te le montre en réel. Voilà, ça, c'est sur le groupe que j'ai rejoint il y a quelques jours. Donc, ça, c'est une capture d'écran qu'il a posté. Donc, comme tu le vois, on va essayer de zoomer. Donc, là, c'était par exemple, c'était hier qu'il a posté. Donc, il a fait 330$. Également, il a fait 520$, 520$ dans la journée. Donc, apparemment, lui, il a deux comptes qui sont connectés. Donc, il fait un trade sur un tout-compte. Et l'autre compte va répercuter ce même trade. Donc, il a fait 520$ x 2. Donc, ça, c'est dans la journée. Ça fait quand même, ça fait environ 1300 et quelques des poussières. Et comme je te l'ai montré, ça, c'était hier. Hier soir à 21h40. Donc, voilà, avant de continuer dans cette vidéo, dis-moi dans la description si ce challenge t'intéresse, c'est-à-dire trader avec ce que l'on appelle des propes firm qui vont te faire passer un challenge pendant quelques semaines. Si tu es capable de remporter ce challenge, ça va te coûter environ 35$ par mois. Et si tu remportes le challenge, d'ailleurs, on t'en reparle d'ici quelques secondes, tu peux trader à hauteur de 50 000$. Et comme je te l'avais dit, 90% des gains te seront reversés. Donc, dis-le-moi si tu connaissais ce concept dans la description. Également, dis-moi si tu es intéressé. Parce qu'on pourrait transformer en fait cette vidéo, plutôt on va dire dans les cases de commentaires, on va transformer en fait cette vidéo en un sorte de forum dans lequel je vais répondre au fur et à mesure des questions. Parce que de mon côté, pour être honnête avec toi, c'est tout nouveau. J'ai entendu parler de ça il y a quelques semaines. Je me suis inscrit sur un groupe et voilà à peu près ce que j'en ai tiré. Donc, par rapport au risque maximum, en fait, le risque est faible. C'est-à-dire que tu risques 35$ de l'abonnement. Et une fois que tu as passé le premier challenge, en fait, il faudrait que tu payes quand même 140$ d'activation. Par contre, ça, c'est une seule fois. Donc, ça va te coûter 35$ par mois plus une seule fois 140$. Et au total, tu pourras trader avec 50 000$. Et à nouveau, tu peux multiplier ses comptes. Tu peux en ouvrir une dizaine. Et donc, ça voudrait dire traiter avec 50 000$ x 10. Les avantages, en fait, ça te permet surtout de trader en réel avec de l'argent pour tester en fait tes compétences de trader. Parce que si par exemple, tu as 500$ et que tu veux commencer à trader, il y a de fortes chances que tu vas cramer ton compte, tu vas perdre ces 500$. Tandis que si par exemple, tu utilisais le concept des prop-firm, ça s'appelle comme ça les prop-firm ici, tu vas simplement payer 35$. Et il y a de fortes chances qu'à mon avis, ton premier compte, tu vas le cramer. Donc, au total, tu auras perdu 35$, ce qui n'est pas la mer à boire. Tu peux en ouvrir un deuxième ou un troisième. Au total, tu auras perdu peut-être 3 comptes 100$. Et si par exemple, au quatrième compte que tu vas ouvrir, finalement, félicitations, là tu es passé. Donc maintenant, il te donne 50 000$. Là, ça prouve que tu es capable logiquement de trader. Donc, l'avantage numéro 2, c'est que tu peux te faire un très très bon salaire mensuel si tu apprends et que tu maîtrises le day trading, même si tu n'as pas beaucoup d'argent pour commencer. Par exemple, avec 600$, tu peux avoir 3 comptes à 50 000$. Donc, tu fais les maths, 3 fois 35, ça fait environ 100$, plus 3 fois 140, ça fait environ peut-être 400$. Donc voilà, entre 500 et 600$, tu peux déjà avoir 3 comptes ouverts. Et au total, tu vas trader avec 50 000$ multipliés par 3. Donc, c'est parfait également pour démarrer petit et alimenter chaque mois, en fait, ton propre compte pour trader, en fait, plus tard avec ton propre argent. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas utiliser les propres firms pour gagner de l'argent rapidement. Et cet argent, en fait, tous les deux semaines, tu peux faire des retraites toutes les deux semaines, tu vas retirer une partie de cet argent, des bénéfices que tu as générés. Et cet argent, tu vas t'en servir pour financer ton propre compte. Les inconvénients, c'est qu'il y a des règles strictes pour t'empêcher, en fait, de leur faire perdre trop d'argent. Notamment, tu dois passer une évaluation, ce qu'il appelle un challenge. Et apparemment, 40% des gens y arrivent. C'était marqué sur leur site. Donc, voilà, on est sur le site de la propre firm qui s'appelle Apex. Et comme tu le vois, c'était marqué, hop, 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 c'était marqué ici. Voilà, si j'essaie de te le zoomer. Voilà, donc depuis janvier 2023 jusqu'à septembre 2023, donc au total sur 9 mois, ils ont vu que, voilà, 43% des gens ont passé avec succès leur évaluation. Donc, le challenge. Et à partir de là, ils ont pu trader à hauteur de, par exemple, 50 000$ par compte. Voilà, si je reviens sur les notes, on en a été ici. Donc, c'est plutôt orienté, on va dire, des trading, ce n'est pas des positions que tu vas ouvrir pendant plusieurs jours. C'est vraiment du trading environ en 3 minutes, 5 minutes. Tu vas garder des positions relativement courtes sur peut-être 30 minutes maximum. Également, je t'ai mis le commentaire, également, on va le regarder en plus en détail, celui-là. En fait, il y a pas mal de gens qui se plantent. Comme je t'ai montré, c'est 40% en moyenne, des gens vont réussir le challenge. Le challenge, à nouveau, ça te coûte 35$. Il y a énormément de gens qui vont se planter, qui ne vont pas réussir ce challenge. Donc, si je reviens dans la discussion sur le forum que j'ai rejoint, au passage, ce forum n'est pas très intéressant. Ça coûte quand même 167$ par mois, juste pour avoir accès à pas mal d'informations. Mais c'est ce qui m'a en fait fait démarrer, plus ou moins. Donc, voilà, le gars, il a dit, voilà, today is a sad day. Donc, aujourd'hui, c'est un peu triste. Il a juste ouvert son compte sur Apex. Et finalement, il a fait exploser son compte en seulement deux jours. En fait, il a fait tout ce qu'il savait qu'il ne devait pas faire. C'est-à-dire, le faux mot, la peur de perdre. Overtrading, ça veut dire trader beaucoup trop. Rester trop long dans les positions. Avoir trop de contracts, ça veut dire acheter trop d'unités. Il n'a pas pratiqué la discipline et la patience. Donc, il se sent un peu abattu. Mais demain, c'est un nouveau jour. En fait, la galère était réelle. Parce qu'en fait, après 30 jours de paper trading, ça veut dire en fait, quand tu trades en simulation, son taux de réussite, en fait, il était à 74%. Donc, le gars, en fait, 74% du temps, il était dans le succès. Mais il a ouvert le compte. Et finalement, il a complètement explosé en deux jours. Parce que voilà, c'était les émotions, les émotions, le manque de patience, le manque de discipline. Donc voilà, comme tu le vois, il y a beaucoup de gens, en fait, même si tu es bon en simulation, en fait, le jour où il faut trader avec de l'argent réel, en fait, il va exploser son compte. Donc, au final, il a perdu combien ? Il a perdu 35 dollars, simplement. Il peut réouvrir un nouveau compte. Donc, il n'y a aucun souci. Quand tu crames ton compte avec 35 dollars, dans la simulation, on va dire, dans la période de challenge, tu peux ouvrir un deuxième, un troisième et ainsi de suite. C'est juste pour te montrer qu'également, la plupart des gens vont se planter certainement au début, dans les premiers comptes. Tu risques de faire des erreurs. Donc, ce n'est pas grave, ça fait partie du lot. Justement, si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo avec moi, je te montrerai les deux techniques de trading à utiliser en version 5 minutes pour justement passer le test et surtout gagner de l'argent au quotidien avec Apex et les propes firmes. Donc voilà, on en a fini avec le risque maximum, les avantages, les inconvénients. Maintenant, on va passer aux frais. Donc, comme je te l'ai dit, je te l'ai répété deux, trois fois, au total, ça va te coûter 35 dollars par mois plus 140 dollars pour activer ton compte et les 140 dollars, c'est une activation à vie. Et avec ça, donc, 35 dollars par mois, tu auras un compte avec 50 000 dollars. Si je te le montre d'ailleurs sur le site, donc voilà sur le site de Apex, en fait, comme il le voit, ici, tu as pas mal de comptes. Il démarre avec 25 000 dollars, donc 25K, c'est en fait, K, ça veut dire 1 000, 25 000. Mais on recommande plutôt, en général, c'est ce que j'ai vu dans le forum, 50 000. Donc voilà, tu auras un capital de trading de 50 000 dollars. Et ça te coûte combien ? C'est marqué 167, sachant qu'il y a toujours, toujours des promotions. Si tu rentres le code coupon, qui est marqué ici d'ailleurs, il te donne 80% de réduction sur 167. Donc si tu fais les maths, tu prends ta calculette, 160 dollars moins 80%, ça te fait aux alentours de 35 dollars par mois. Et donc, comme je te l'avais dit également tout à l'heure, tu as la possibilité d'ouvrir jusqu'à 20 comptes, c'est marqué ça, 20 comptes. Par contre, il recommande de ne pas utiliser plus de 10 comptes. Et les 10 comptes, en fait, tu vas les connecter en copy trading, c'est-à-dire que tu auras un compte maître et des comptes enfants. Donc un compte maître sur lequel tu trades et les 9 autres vont suivre exactement toutes les positions que tu vas prendre. C'est-à-dire que quand tu achètes sur ton compte numéro 1, le compte 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, ils vont répliquer exactement la même mesure, pareil quand tu as fermé, en fait, ta position. Donc c'est comme ça, en fait, que tu peux multiplier par 10 tes résultats. Mais naturellement, à tes débuts, tu n'amuses pas à ouvrir 10 comptes d'un coup. Tu vas d'abord ouvrir un premier compte, tu vas certainement le cramer, tu en ouvres un deuxième, tu vas le cramer, un troisième éventuellement, tu vas le cramer, je pense. Et à partir du quatrième, cinquième éventuellement, quand ça commence à fonctionner, et qu'ensuite, tu vas trader avec de l'argent réel, à partir de un mois, voire deux mois après, là, tu peux ouvrir un deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Et pareil, une fois que tu es bien rodé, que tu connais la mécanique, en fait, tu peux ouvrir, par exemple, cinq comptes d'un coup et à nouveau les connecter pour le challenge. Donc, c'est pareil, tu travailles sur un seul compte et les autres vont répliquer les mêmes mesures. Donc, jusque-là, ça va, tu me suis, ce n'est pas trop compliqué parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos, pas mal de trucs techniques, mais pour faire simple, tu remportes un challenge, si c'est le cas, ils te laissent trader avec 50 000 dollars et toi, tu récupères 90% de cette valeur. Naturellement, il y a des conditions, il y a des limites pour éviter que toi, tu leur crames leur compte. D'ailleurs, on va y arriver maintenant sur l'évaluation. Et si tu passes l'évaluation, en fait, ensuite, tu peux trader avec cet argent et toi, tu vas récupérer tous les gains presque, 90%. Donc, pour l'évaluation, pour un compte à 50 000 dollars, le but, c'est d'atteindre au minimum 6% de bénéfices. Donc, c'est-à-dire de faire passer leur compte de 50 000 à 53 000 dollars. Et la perte à ne pas franchir, ça sera 2 500 dollars, c'est-à-dire 5% de ton compte. Également, ils vont te mettre, ça, c'est un peu chiant, c'est la perte suiveur maximum de 2 500 dollars. Donc, pour le perte suiveur, je vais essayer de te l'expliquer de manière la plus simple possible. C'est-à-dire que quand tu démarres, en fait, ta perte est ici, accordée à moins 2 500 dollars. Cependant, en fait, quand ton compte va commencer à augmenter, la perte également va suivre. C'est ce qu'on appelle en fait la perte suiveur jusqu'à franchir les, justement, ici, les 50 300. Donc, ton but, même s'il commence à gagner de l'argent, il faut garder en tête que la perte va suivre. En fait, donc, plus tu vas augmenter, plus la perte va éventuellement suivre ton seuil limite ici. Donc, il faut faire gaffe de ne pas augmenter et rediminuer jusqu'à la perte, comme ça. Par contre, bonne nouvelle, une fois que tu auras réussi le challenge, en fait, le niveau de perte suiveur va être retiré. Et là, tu es libre, en fait, de trader jusqu'à, en fait, nos limites vers le haut. Donc, ça te laissera plus de liberté pour les trades. Également, le minimum, c'est 7 jours minimum. Tu n'as pas de maximum en termes de durée, mais tu ne peux pas, en fait, accomplir ce challenge en moins de 7 jours. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent des traders qui sont consistants dans le résultat. Si un jour, tu balances la sauce et que voilà, tu as fait 5% de gain et le lendemain, tu as perdu 3% et ainsi de suite, c'est un peu trop le bordel sur ton compte. Donc, eux, ils veulent, en fait, des petits profits au quotidien, tous les jours. C'est pour ça qu'ils te demandent minimum 7 jours de trade. Mais par contre, tu n'as pas de limites dans le temps. Si tu as besoin de 2 mois pour accomplir ton challenge, c'est OK, ça marche. Donc voilà, si on résume, le but, c'est d'atteindre les 6% de compte depuis les 50 000 avec une perte maximum de 2 500 qui va, en fait, te suivre tout au long de ton ascension. Une fois que ton compte est validé, c'est-à-dire que tu as remporté le challenge, là, ils vont, en fait, retirer la perte suiveur. Par contre, tu auras toujours une perte à ne pas franchir de 2 500 en dessous de ton compte. Voilà, donc, si ce n'est pas clair, également, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et on va passer maintenant aux retraits. Donc les retraits, c'est 2 fois par mois. Et Apex va te reverser, en fait, 100 % des gains que tu vas générer pendant les premiers 25 000 $. Une fois que tu auras dépassé les 25 000 $ de gains, là, eux, ils vont piocher, en fait, 10 % pour eux. Et toi, tu récupéreras toujours 90 %. Toujours à la condition que ton compte ne descende pas en dessous des 47 500. Ce que tu peux trader, en fait, avec Apex, donc il y aura le Forex, le Gold, Oil, le S&P 500, le Nasdaq, le Russell. Mais tout ça sera en version ce qu'on appelle les Futurs et également les Micro Futurs. Donc c'est un peu une unité de mesure légèrement différente. Mais en gros, ce que la plupart des gens vont trader, ça va être le S&P 500 ou éventuellement le Gold et le Oil. Voilà, donc ça, c'est les symboles. Pour le S&P 500, ça sera le ES ou le Micro ES. Pour le Nasdaq, ça sera le NQ ou le MNQ. Et pour le Russell, voilà. Si jamais je te le montre sur l'écran, ce sera plus simple. Donc voilà, ça, sur l'écran, on est sur le S&P 500 qui est le symbole, c'est le SPICE, celui que tu peux trader d'habitude. Et eux, ce qu'ils vont te laisser trader, ça sera le ES, en fait. Donc c'est ce qu'ils appellent le Futur. Là, tu le vois, E mini Futur. Et donc c'est presque la même chose. Grosso modo, c'est la même chose. Mais toi, tu vas le trader certainement en fréquence 5 minutes. Voilà, donc en fréquence 5 minutes avec deux méthodes. C'est ce que je te recommanderais surtout à tes débuts. Il faut vraiment que tu suives une méthode simple qui te donne des résultats récurrents, en fait. Et justement, pour les méthodes de trading, ce que je te recommanderais, ce serait de voir cette vidéo-là. C'est la méthode ABCD, c'est-à-dire un suivi de tendance. Quand le marché va ouvrir, il va prendre une première jambe vers le haut et ensuite, ça va stagner. Et c'est là, en fait, que tu vas pouvoir rentrer. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode ABCD qui est vraiment simple à suivre. Et l'autre méthode que tu peux suivre, c'est ce qu'on appelle le double bas. Donc ça, c'est pour le retournement de tendance quand ça se crache, crache, crache. On va attendre d'avoir un double bas qui va se former pour remonter. Donc, retournement de tendance. Également, tu as la vidéo ici que je te mettrai dans la description en dessous de cette vidéo. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Si tu l'appréciais, s'il te plaît, clique sur j'aime. Et surtout, pense à t'abonner ici, tout en bas à droite, parce que je vais publier ce genre de vidéo une fois par semaine. Voilà, on en a fini avec la vidéo. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à poser la moindre question dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501